Et je vous propose de vous installer confortablement, de couper la caméra si vous le désirez et de chercher à vous installer dans une ambiance la plus agréable possible en tamisant peut-être la lumière ou en l'éteignant même. De juste, juste, juste considérer qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un temps exceptionnel, c'est ce temps dans lequel il n'y a rien d'autre à faire que juste, juste être avec soi-même. C'est un temps où on ne se préoccupe plus des autres, c'est un temps où on ne se préoccupe même pas de soi, mais simplement on s'occupe de soi. Prenez ce temps que l'on s'offre maintenant pour ce voyage comme une fenêtre interdimensionnelle en dehors du temps et de l'espace. Un lieu, un temps qui est déconnecté de cette vie du quotidien, de ces tumultes, de toutes les missions que l'on doit accomplir à travers ces jours, ces jours, cette semaine, et juste « Sacralisez ce temps que l'on s'offre maintenant. » « Un temps de rituels, un temps cérémonial, un temps en dehors du temps. » « Réalisez que nous pouvons être dans de nombreuses dimensions. » Et tout notre être, tout notre cœur, toute notre âme, peuvent aller dans ces autres dimensions, se détachant de tout ce qui peut nous affecter ici, dans ce quotidien, tout ce qui peut nous alourdir, nous enchaîner, nous peser, juste en se transférant dans cette autre dimension. Nous pouvons juste être pur et nature, dans notre état émotionnel, dans notre état psychologique. Il est possible, en claquant des doigts, d'être dans un lieu, dans un espace pur, lumineux, magique. Un endroit où nous existons vraiment, à travers tout notre être. Indépendamment de nos croyances, indépendamment des étiquettes que l'on se donne ou que l'on nous donne. Il est un lieu où on peut être soi-même, infiniment, profondément, soi-même, sans limite, jusque dans le divin, jusque dans le un. Nous pouvons être cet être qui est l'expression du un de la vie dans toute son unité. Comme le fruit d'un arbre qui pousse sur cet arbre de la vie. Il est possible d'exister indépendamment du cadre dans lequel nous nous sommes retrouvés dans cette vie. Et reconnectons-nous à ce divin intérieur. et transgressons, osons, osons nous imaginer dans notre être le plus pur. Imaginons être cet être divin le plus pur. Et imaginons à quoi ressemblerions-nous en tant que être divin dépouillé de tous ses rôles, de tous ses déguisements et de tous ses masques. connectons-nous à cet être unique. à cet être de tous à cet être de tous dans l'épreuve. Sous-titrage Et imaginez-vous être un de ces dieux de la mythologie, juste pour le plaisir de s'imaginer, sans se prendre au sérieux, juste pour se faire du bien, pour se faire plaisir ? Quel être de la mythologie saurions-nous ? Imaginez, peut-être, être cet être dans la nature, et observez les pieds de ce dieu, cette déesse, de cet esprit, observez ses pieds, êtes-vous pieds nus ? Avez-vous des chaussures ? Ou est-ce peut-être autre chose que des pieds humains ? Et observez les pieds que vous avez, et sur quoi reposent-ils ? Spontanément, sans réfléchir, constatez sur quoi reposent vos pieds, à quoi ressemblent vos pieds, et remontez et observez le long de vos pieds, le long de vos jambes ? Que portez-vous ? Que portez-vous comme vêtements ? Ou autre chose ? Ou rien ? Et remontez, observez la couleur de ce que vous portez, et remontez, et observez maintenant, êtes-vous masculin ou féminin, ou les deux, ou rien ? Et observez vos bras, votre carure, votre posture, votre stature. Et en observant peut-être vos mains, vos bras, ou autre chose, observez votre peau. Comment est votre peau ? De quelle couleur est-elle ? De quelle texture est-elle ? Et remontez le long de votre cours, et observez ces détails, la glotte, la nuque, la mâchoire, la bouche, les lèvres, et observez leur couleur, leur forme, leur texture, peut-être même leur parfum. Observez vos joues, votre nez, votre nez, votre chose, et observez vos yeux, votre tête, vos oreilles. Et observez la divinité que vous incarnez maintenant. Observez dans son entier cet être. Et peut-être avez-vous des ornementations, des bijoux, ou d'autres choses, des pierres, des plumes. Et observez-vous, observez cet être que vous incarnez dans le divin. Et observez son regard, le regard de la divinité que vous incarnez. Regardez ce qui habite ses yeux, leur force, leur énergie, le cœur qui habite ce regard que vous observez. Et observez le lieu dans lequel vous vous trouvez en tant qu'être divin. Et quelle est la personnalité de cet être divin que vous incarnez ? Et c'est cet être divin que vous incarnez dans ce lieu. Cet être mythologique. Dieu, demi-dieu ou autre. Quelle est l'histoire dans laquelle vous vous trouvez en tant qu'être incarné divin ? Dans quelle mythologie vous trouvez-vous ? Et quel est le mythe précis dans lequel vous vous trouvez ? Votre place face à vous-même, à la nature, aux hommes ou aux dieux ? Quelle est la flamme de votre cœur ? Quel est votre caractère ? Et que vous amène-t-il à faire ? Ce caractère divin, tout-puissant, sans limite ? Imparfait, invulnérable et imparfait ? Et observez ce que vous faites en tant qu'incarnation. Étes-vous en mouvement ? Étes-vous simplement là ? Appel pour la communauté de votre cœur. Déculpe-toi, mais la confiance dans votre cœur. Ça s'en dira. Il s'en dira. J'ai découvert ce qu'on est dans lequel vous disait. Il s'en dira. L'ouverture c'est un peu plus t'en s'en 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 s'en. Et maintenant, en voyant se dérouler l'histoire de cet être que vous incarnez, voyez la vie de cet être incarné, année après année, âge après âge. Et est-ce que dans cette évolution de vie, est-ce que vous vous voyez mourir, vieillir ? Vivrez un moment, ou vous transformez, ou disparaître. Observez-vous être divin, et que devenez-vous avec le temps ? Qu'il est la sagesse qui s'accumule dans votre cœur, temps après temps, âge après âge. Et observez cet être divin que vous incarnez, fleurir dans son omniscience, dans sa douce toute-puissance. Que devenez-vous ? Comment fleurissez-vous ? Et observez avec tout recul cet être divin incarné. Et si cet être divin mythique, en voyant votre vie du quotidien, ici et maintenant, que vous dirait-il ? Que penserait-il ? Quel conseil vous apporterait-il ? Quel conseil vous apporterait-il ? Qu'en pensez-vous ? Comment réagissez-vous ? Qu'aimerait-il vous dire ou vous transmettre ? Qu'aimeriez-vous lui dire ? Qu'aimeriez-vous faire ? Et... S'il pouvait vous offrir une part de sa divinité... Quelle part de sa divinité, de sa sagesse, de sa force... Vous transmettrait-il ? Quelle part de sa divinité, de sa sagesse... Ou de sa force... Vous offrirait-il ? Et comment accueillez-vous ? C'est à bientôt... ... 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 habite, avec amour, avec respect, avec fierté, avec humilité, avec compassion, rayonnez le divin qui vous habite, et dans ce quotidien, dans cette vie de tous les jours, quel est l'endroit précis, le moment précis de cette semaine qui vous attend, où vous allez rayonner encore plus que jamais, cette énergie divine, cette force, cette sagesse. Et observez-vous dans ce moment de cette semaine, précisément le moment où vous en aurez peut-être le plus besoin, autre chose, et observez-vous, non seulement être la personne de tous les jours, ce personnage, mais également cet être divin qui vous habite partiellement ou entièrement. Et quel est ce don qui rayonne en vous à ce moment-là de cette semaine qui s'écoule, qui vous rend sublime, magnifique, qui vous apporte la paix et l'amour, et qui vous fait rayonner paix et amour. Et observez-vous dans cette scène précise de cette semaine, et admirez-vous, réalisez qui vous êtes vraiment, et ce que peut être votre vie, à quoi peut ressembler votre vie, en rayonnant ce don divin, ce lien incassable, avec cet être mythique que vous avez incarné, et qui vous incarne. Et observez une deuxième scène, un autre moment de cette semaine qui va s'écouler, et observez-vous au-delà du petit humain, la grande lumière, qui sentille à travers chacune de vos cellules, où vous voyez-vous dans cette deuxième scène, dans ce deuxième événement qui vous attend cette semaine, observez-vous, lumineux, lumineux, d'une force, d'une foi, d'un ancrage sublime, où il n'y a de place que de rayonner avec bonheur qui vous êtes, sans culpabilité, sans douter, sans jugement, sans regard extérieur. Et admirez-vous, soyez fiers de vous. car, dans notre société, on peut très vite se critiquer, en narcissique, ou nombriliste, orgueilleux, mais il est tellement rare, de vraiment s'aimer, pour qui nous sommes, alors profitons-en, sans limite. Soyons cet être, parfait dans son imperfection, rayonnant, qui nous sommes, et admirons-nous. soyons joyeux, de voir qui nous sommes vraiment, au-delà, de ce que l'on nous fait croire de nous. et observez, observez-vous dans cette deuxième scène, cette semaine qui s'écoulera, et réjouissez-vous de la lumière que vous allez rayonner, de ce centrage, de cet ancrage, de ce charisme, de cette belle énergie, de cette belle énergie, que vous rayonnerez, et, observez-vous avec du recul, dans chacune de ces scènes, de ce futur proche. Observez-vous, vous, qui êtes ici, en train d'observer, ces scènes, de ce futur proche, et avec recul, observez tout cela, en tant qu'être divin, redevenez cet être divin, mythique, mythologique, dans ce lieu, dans ce lieu, dans cette belle nature, dans cette belle lividité, peut-être dans cet autre corps, dans cet autre temps, observez-vous, en tant qu'être divin, et regardez, toutes ces, vies, ces scènes, que l'on a explorées, que l'on appelle, vies du quotidien, et réalisez que cela, ne peut-être, peut-être, qu'un rêve, qu'un rêve, et que, tout cela, n'est pas si grave, n'est pas si compliqué, cette vie, ces moments, de cette vie du quotidien, sont un joli jeu, une jolie histoire, qui, parfois, ne se savoure, que quand, le livre est fini, et installez-vous, en tant qu'être divin, dans votre sanctuaire, peut-être la nature, peut-être, dans un temple, peut-être, autrement, et, maintenant, je vais vous proposer, de respirer, de respirer, de respirer, au rythme, du maître-main, que je vais mettre en marche, maintenant, dans un kilo, Et respirez au rythme de Sumetrona. Respirez au rythme de Sumetrona. Pas la bouche uniquement. Et inspirez, expirez, 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 expirez. Réalisez qu'en respirant comme vous le faites, par la bouche, au rythme de Sumetrona, vous intégrer encore plus profondément cette expérience que vous venez de vivre. Inspirez, expirez, expirez, expirez. Et encore 4 minutes. Continuez comme cela, respirez par la bouche à ce rythme. Profondément. Si vous pouvez vous le permettre, j'irai encore plus profondément, encore plus intensément. Remenez-vous dans une zone légèrement dehors de votre confort, tout en vous respectant. profondément. Profondément, vous respirerez. Profondément, vous intégrerez. Merci. 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 C'est parti. Intensifiez encore plus votre respiration si vous le pouvez. Une dernière minute et encore plus profondément, plus intensément au rythme du métronome par la bouche. Et réalisez que le surplus d'oxygène que vous vous apportez à travers cet exercice augmente encore plus la vibration cellulaire de votre corps et permet d'ancrer les gravures émotionnelles dans lesquelles vous vous êtes plongé à travers ce voyage pour qu'il reste profondément en vous. Encore 10 secondes. Et respirez tranquillement. Laissez votre corps reprendre sa respiration. Laissez votre corps reprendre son rythme. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Restez dans cet état, déconnectez-vous ! Restez la caméra éteinte. Et pour ceux qui sont prêts... Je vais compter de 1 à 3 et à 3 lorsque je claquerai des toits... Vous pourrez sortir de votre état. Hypnose méditative... Et... Et... Et respirez vos bras et vos mains... Et respirez profondément... Deux... Et tirez vos pieds et vos jambes... Et respirez encore plus profondément... Et en prenant votre temps... Et... Trois... Pour ceux qui le désirent... Vous pouvez sortir de votre voyage... De votre état... Vous asseoir... Allumer votre caméra... Et... Pour la première personne qui se connectera... Elle pourra partager son expérience... Si elle le désire... Et en Ast stirrer... Sous... ... Mais la personne... Fous... пап... Les embarassions... La personne... ithm... ... Mesmer... Si... ...